La course de l'Aurore. Les concurrents ont quitté la Bretagne Sud pour l'Espagne, pour l'Aredo exactement. C'est la troisième étape de cette course en voilier et en solitaire, dont certains considèrent que ce n'est pas du sport, tout en respectant, je le suppose, l'exploit sportif. C'est à cette question que se sont intéressés Gilles Cozannet et Bernard Cour. Il est 22h45. Les premiers concurrents de la course de l'Aurore arrivent au large de Belle-Île. Cela fait 59h qu'ils sont partis de Kinsel en Irlande. Il leur reste encore 6h de route avant de franchir la ligne d'arrivée. Après 340 000 marins de navigation, 3 hommes sont en tête, Gilles Gainet, Gilles Lebeau et Jean-François Lemenec. L'écart qui les sépare à l'arrivée est infime. Gainet ne devance Lebeau que de 30 secondes et Lemenec de 2 minutes. 65h de veille permanente pour tous ces hommes qui passent beaucoup de temps à la radio pour ne pas s'endormir. Je t'entends. Bonjour, tu vas bien ? Tu m'as appelé tout à l'heure ? Je t'entends pour soutenir mes paupières. Attends, je t'entends pas. Tu passes sur baie ? Une arrivée de nuit après 3 jours de course en régate et sous-spi, ça doit être assez dur. Effectivement, les étapes sont d'une difficulté variée. Cette étape-ci était très difficile puisque sous-spi en permanence, pas question de lâcher la barre. Et quand on ne dit pas question de lâcher la barre, c'est la stricte vérité. Même pas se faire un café chaud ou rentrer à l'intérieur, il fallait rester à la barre en permanence. L'aurore est maintenant une épreuve bien établie. 37 concurrents étaient cette année au départ de la 9e édition Apéros-Guirec sur des bateaux de 9 mètres maximum. Mais elles souffrent peut-être de la comparaison avec les grandes classiques en solitaire, comme la célèbre transatlantique anglaise. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle la transatlantique et cette course de l'aurore ? Non, absolument pas. Je crois que celle-ci est beaucoup plus... Techniquement, elle est beaucoup plus difficile. Même si certains grands noms de la voile ne sont pas tout à fait d'accord avec le titre de demoiselle qui court l'aurore, moi j'attends encore de venir les voir courir. Et physiquement ? Physiquement, elle est momentanément beaucoup plus épouvante. C'est ce que le sprint contient pendant 3 jours. Effectivement, jamais encore les grands noms de la voile, les Colas, Kersozon ou Tabarly n'ont participé à la course. A Port-Nichel, la veille de l'arrivée, une grande coque noire entre dans le port. Peine du X6 avec, bien sûr, Eric Tabarly à son bord. Est-ce que ça veut dire que la course de l'aurore est moins difficile que n'importe quelle autre course en solitaire ? Ce n'est pas... On ne peut pas dire difficile ou moins difficile. C'est-à-dire qu'il y a un côté du sport qui disparaît. Si on est sur des petits bateaux, ça fait un sport moins complet que sur des gros. Mais de toute façon, si on régate de toute façon contre des concurrents qui sont bons, ce sera aussi difficile de gagner peut-être. Ce sera peut-être même de mon côté, moi qui suis fort physiquement, ce sera plus difficile pour moi. 8 heures après le premier, arrive le dernier concurrent. Pierre Martini, 56 ans, un ancien commandant de Mineralier. Lui, il a pris le temps de dormir. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de dormir.